hi folks salut les copains aujourd'hui on fait le 7e vol 7e vol avec le cg qui a 40 mm derrière le bouquin donc ça nous fait du 255 mm depuis le depuis le bord d'attaque donc on va voir ce que ça dit à l'intérieur on a toujours notre cnhl 6s 4000 70 c et on a une poste combustion de chez k mrc modèle que j'ai mis cette fois-ci tout en orange today it will be the seventh flight with the new cg at 40 millimeters behind the marks so it's 255 millimeters cg inside there is a cnhl 6s 4000 all the way back of course and i've got 175 grams of lead in the very tail in this part right here so yeah the cg is 40 millimeters behind the marks with a afterburner from km rc model and i put the mode for and it's only yellow and orange donc oui les gars j'ai oublié de vous dire j'ai mis pour avoir le centre de gravité à 40 mm derrière le bouquin j'ai 175 grammes de plomb dans cette partie là à l'arrière là j'ai creusé dans cette dans cette cette partie j'ai dû creuser pour avoir la place pour mettre tous et tous ces plombs quoi donc on a la reverse et avec la reverse quand je mets la reverse en route j'ai fait ce petit mixage là où c'est du coup plein piqué comme ça ça freine encore plus you see guys i've done a mixing when i put the the reverse on i've put a mixing to have a full down elevator so like that it will break even more so we got the gyro from jetty of course let's get it started i need down trimming of course on va tester le cg pour voir et ça pique ah là on est bien là on est neutre il remonte pas le cg is neutral now the jet doesn't climb perfect très très bien idle un ralenti look at that C'est parti ! Excellent ! Excellent ! Oh si, il est arrière ! Mais bon, il est largement volable, c'est excellent ! C'est très très cool ! Bon allez, on va se poser ! Excellent ! Il tient carrément les wheelies ! Génial ! Parfait ? Parfait, parfait ! Alors, j'arrête le chrono pour voir ce qu'on a. Par contre, moi je vais réduire un peu mes débattements à la profondeur, parce que comme il est arrière, j'en ai un peu trop. Bon, c'est pas mal, on est à 3,84. Bon, on n'a que 2 minutes 30 de vol et 2 minutes de moteur. 3,84 volts pour seulement 2 minutes de moteur et 2 minutes et demi de moteur. Ça consomme beaucoup ! On va voir après coup, là, combien j'ai, mais à mon avis, ouais, je suis à 3,85. Je suis à 3,85 là, avec 2 minutes 30 de vol. Hi folks ! Salut les copains ! On va faire le huitième vol. Pour le septième vol, il était trop arrière à mon goût. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai énormément de trim à piquer. Et c'est pas normal. As you can see, I've got a lot of down elevator trim, and that's not a good position for the elevator. So, I removed some lead, I removed 37 grams. And now, I'm at 30 millimeters behind the CG marks. Donc maintenant, je suis à 30 millimètres, au lieu de 40 tout à l'heure. Je suis à 30 millimètres, le CG, derrière les marques de l'aile. Donc du coup, on va voir comment il se comporte maintenant, avec ces petits plombs en moins. Donc 37 grammes de plomb que j'ai enlevé. Et on va voir comment il se comporte. Parce que oui, tout à l'heure, je trouvais un petit peu trop centre-arrière quand même. Je change de batterie. Je le trouvais un petit peu trop arrière quand même. Il était pas plaisant à voler, il était pas facile à voler. Donc, 40 millimètres, pour moi, en tout cas, c'est trop. Après, vous, vous ferez votre propre opinion, mais franchement, je trouve ça un petit peu arrière. Yeah, honestly, guys, at 40 millimètres, behind the marks, I found it a bit tail heavy and not very easy to fly. Not so, not so pleasant. So, that's why I removed 30, 37 grammes of lead, 38 grammes. I don't remember, but I wrote you down. Everything is in the description, guys. If you want to know all the grammes and all the CGs I've done, I wrote everything in the description. Donc, si vous voulez vraiment voir tous les détails de ce que je suis en train de raconter, là, j'ai tout noté en description. Comme ça, au moins, vous pouvez vous faire un avis vraiment précis avec tous les chiffres exacts. Parce que moi, je suis très perfectionniste et j'aime les chiffres exacts. Vous l'avez déjà remarqué. Bon, ben voilà, une petite CNHL 6S 4000, comme d'hab. Bon, eh ben, on va essayer ça, hein. Je vais peut-être me remettre un petit coup de trim à cabrer. Hop, voilà. Je remets un petit peu vers le haut. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. The wind is blowing. Le vent souffle, hein, comme vous pouvez le voir. On a des rafales qui sont aux alentours des 20 km heure. We got some gusts. Around... This is around... 10 or 12 miles per hour. We still have the... The KMRC afterburner. On a toujours notre PC. De chez KMRC model. Allez, c'est parti. That's way better. I can feel it already. That's cool. Now that's cool. Là, c'est bien, bien mieux. Là, c'est bien mieux. Allez, on monte. On monte. On va tester le CG en piquet. Allez, ça pique. On relâche. Oh, nickel. Oh, oh, oh. Il restait sur sa trajectoire. Perfect, perfect neutral. She stays on her decent rate. That's cool. Now we will try some high alpha to see. Look at that. Look at that. That's awesome. Perfect. Là, c'est bien. Là, c'est très, très bien. I'm loving it. Ça, j'adore. Là, on est bon. Là, on est très, très bien. 30 millimètres derrière les marques. Ah là, il s'assoit bien dans l'air. Génial. Excellent. Inverted flight. Vol d'eau. Ah, mieux le vol d'eau. Très, très bien. Allez. On va essayer de se poser. Air brake. Gear down. Très bien. Excellent. Excellent. Extraordinaire. Ah, j'adore, 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 j'adore. Ah, c'est excellent. Génial. Allez, encore un intero. Encore un intero. Encore un intero. Yes. Ça fait partie. C'est parti. Bolle. 3, 2,43. 2,53. Bol. 2,53. Vol. À l'heure. Bolle. 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 extra 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 donc on est il faut rajouter 3 ah oui bah là j'ai bien tapé dedans s'il faut dire j'ai fait des belles grimpettes et et je lui en ai mis dans le sac donc on est à 3 3 76 3 76 pour trois minutes six de vol 2 minutes 44 de moteur so guys as you can see 3.76 volts for a flight of three minutes and two minutes and 44 seconds of useful total time but yeah i've been a bit hard on the on the climbing and on the high alpha passes the climb out that thing is awesome at 30 millimeters behind the marks that's just perfect and you have seen in the dive she stays on her on her rate so that's pretty pretty cool and uh very easy to fly at 30 millimeters at 40 millimeters it's becoming tight heavy and uh i wasn't very uh very uh very nice with uh with that cg but now yeah at 30 that's just perfect donc ouais à 30 millimètres derrière les marques c'est vraiment top c'est vraiment cool vous avez bien vu sur le test il est bien resté dans la dans l'axe de la descente donc on a vraiment un cg qui est neutre et c'est top c'est vraiment type type top et tout est parfait tout est parfait bon forcément ça consomme c'est une 4000 il est lourd il a tout l'armement donc ouais faut avoir beaucoup de batteries pour pouvoir enchaîner les petits vols de trois minutes mais c'est un tel plaisir à voler j'adore ce truc tellement sécurisant il est gentil n'est pas vicieux je le recommande vraiment 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 et je suis pas du tout sponsorisé vous le savez très bien j'ai acheté plein d'impôt comme tout le monde donc c'est c'est de toute façon je suis toujours honnête vous avez commencé à le remarquer si c'est pas bien vous le saurez tout de suite ça se verra à ma tête à ce que je vais raconter so guys yeah i'm full honest with you it's not sponsored at all by motion rc and yeah that thing is a beast really really nice jet you can buy it without any problem thank you so much guys for watching once again thank you so much don't forget to subscribe it's very important to support the channel as you can as you could expect and see you very soon in a new video merci les gars d'avoir regardé comme d'hab un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir ça aide à remonter la chaîne dans l'algorithme et puis abonnez-vous évidemment me laissez pas tomber tout seul comme ça en partant et restez avec moi on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez bien soin de vous see you soon folks bye et